Musique Avant on va définir ce qu'est la sorcellerie. Donc la sorcellerie c'est la mise en place d'actions à l'aide d'outils matériels, naturels voire humains dans le but d'obtenir ce que l'on souhaite. En mars-avril 2021, Carla Moreau a été accusée de sorcellerie, donc une candidate des Marseillais, par sa proche amie Maëva Guénam. Carla Moreau est une candidate de l'émission des Marseillais, née le 15 janvier 1997 à Marseille. Et Maëva Guénam, de son vrai nom Maëva Mélissa Dora Guénam, est une candidate de télé-réalité, mais aussi influenceuse et femme d'affaires française. Elle est née le 14 mai 1997 à Marseille aussi. Maëva, elle affirmait qu'une amie à elle lui avait lancé le mauvais oeil. Elle en a parlé à ses fans, et ses fans ont fait une recherche pour trouver la personne dont il s'agissait, et elle a mis un terme à ses recherches en disant qu'il s'agit de Carla Moreau. Le blogueur Marc Blatta confirme, Carla a bel et bien fait appel à une voyante, qui elle-même faisait recours à la sorcellerie, pour nuire aux proches de Carla. Elle a lancé le mauvais oeil à plusieurs candidats des Marseillais, dont Maëva. Il y a des vidéos et des captures d'écran à la pluie, où on entend distinctement la voix d'une jeune femme, donc de Carla, qui donnait des instructions à la voyante. Pic pour Stéphanie Clairblois. Stéphanie, je t'interdis de participer à toute émission sur les Marseillais, les Marseillais contre le reste du monde. Moundir, tu ne partiras pas avec Kevin. Je mets deux pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée, et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais. Selon Marc Blatta, et c'est vrai que ça a du sens, Carla a fait ça pour gagner en notoriété. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle affirme avoir été prise au piège par cette voyante. La femme qu'elle consultait, une dénommée Danae, lui a forcé apparemment à dire ses paroles, et l'a enregistrée à son insu. En l'espace de deux ans, elle lui aurait extorqué plus de 1,3 million d'euros. Mais Carla Moreau n'est visiblement pas la seule à avoir fait appel à la sorcellerie. Il y a aussi Manon Tanty. Manon Tanty, de son vrai nom Manon Marceau, est née le 4 mars 1989 à Paris. Elle est une candidate de télé-réalité qui s'est faite connaître en 2013, dans la saison 3 de l'Île des Vérités. Le blogueur Nabil El Moudni a fait des révélations. Il a révélé des audios de Manon qui faisaient appel à la sorcellerie aussi. Apparemment, elle a fait appel à un spécialiste pour se débarrasser d'un mec qui leur faisait du mal. Et là, Carla Moreau, elle réagit instantanément. Ça n'a rien à voir avec la magie que toi tu fais. Ce n'est pas du tout des trucs à brûler. Là, ils sont en train de découper une chèvre pour faire la magie, pour que le mec lâche Julien et Manon. Carla précise aussi que Manon connaît énormément de gens qui sont là-dedans, et que ça fait longtemps qu'elle fait appel à la sorcellerie. Mais ce qui a surtout interpellé les gens, c'est que Carla a vraiment l'air de s'y connaître. C'est sûr que quand tu fais de la magie noire et de la magie rouge, tu as toujours des représailles, puisque dans la magie, c'est tu reçois, mais tu dois donner quelque chose. C'est quand même la preuve qu'elle a fait des recherches, et ou qu'elle s'y connaît un minimum. Et enfin, il y a un dernier personnage de la télé-réalité. Il s'agit de Ruby Nikara. Ruby Nikara est une rappeuse qui a décidé de se lancer dans le milieu de la télé-réalité. Elle est née le 14 juillet 2001 à Paris. Alors elle, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est qu'elle assume totalement. Je vous laisse voir cette vidéo. Simplement, assurer ma notoriété. Il faut savoir que pas mal d'artistes font des choses pour percer, en fait, dans ce domaine-là, dans ce milieu. Mais sauf qu'ils se cachent. Raka ! Raka, es-tu là ? Raka, assure ma notoriété. Assure ma notoriété. Assure ma notoriété, je te dis ! Raka, 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 raka. Oh oui ! Oh merci, Raka ! Elle affirme à Samzira qu'elle fait appel à un démon pour créer de la musique et surtout pour gagner en notoriété. Ce démon-là l'aide, l'accompagne, l'aide beaucoup, l'aide à s'épanouir, à trouver de l'inspiration. Mais pour travailler avec lui, elle doit se mettre en condition physique et mentale. On peut voir sur la vidéo qu'elle est équipée, qu'elle utilise ce matériel dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo, pour faire de la sorcellerie. Mais surtout qu'elle n'a pas l'air elle-même. En disant ses mots et ses phrases, donc des incantations, elle fait appel à cette entité pour lui donner un maximum de force. Par contre, elle affirme que ça lui fait bizarre de se voir comme ça quand elle fait la vidéo. Elle n'est pas totalement consciente, voire inconsciente. C'est comme si elle changeait de perception de la réalité. Elle était vraiment dans sa bulle et qu'elle était connectée à tout autre chose. Quelque chose de plus subtil, de métaphysique. Mais ce que j'aime bien dans sa démarche, c'est que ce n'est pas uniquement pour faire le buzz, c'est aussi pour faire comprendre aux autres, parce qu'il y en a beaucoup apparemment, de s'assumer et d'arrêter de mentir. C'est assez courant que des personnages de la télé-réalité fassent appel à la sorcellerie pour gagner en notoriété, pour gagner de l'argent, pour faire face à la compétition, à la jalousie, aux rumeurs ou autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le sujet vous plaît. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est faux ? Ou est-ce qu'il y a une part de réalité ? A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada